Musique Il y a tellement de choses à faire ou à voir au Japon entre les festivals, les restaurants, les musées qu'on peut pas être partout en même temps, soyons clairs Du coup c'est qui qu'on appelle dans ces moments là ? Et bien c'est David ! Et ensuite je vous propose de rentrer en France Retrouvez la rédac qui vous a déniché les dernières actus Insolites, animés, mangas ou encore musiques C'est parti pour les news Musique Konnichiwa, salut à tous Aujourd'hui nous sommes à Tokyo dans le quartier de Nihonbashi Et je vous emmène dans une super expo sur la mangaka Ryoko Ikeda Musique Alors Ryoko Ikeda est née en décembre 1947 Elle a commencé sa carrière assez jeune en 1967 C'est pour ça que cette exposition est là pour célébrer les 50 ans de ses débuts C'est une superstar au Japon car c'est vraiment l'une des grandes pionnières du style shoujo manga C'est à dire les mangas pour jeunes filles et jeunes femmes Musique Musique L'expo commence avec les toutes premières oeuvres de Ryoko Ikeda En particulier Yuki Okun de 1967 Et à côté on a plein de très belles planches originales de Bara Yashiki no Shoujo Une oeuvre déjà complètement dans le style shoujo avec ses yeux immenses et tout brillants Musique La plus grande partie de l'expo est consacrée à l'oeuvre qui a rendu Ryoko Ikeda célèbre dans le monde entier Belsai no Bara, soit la rose de Versailles Mais nous en France on connait ça sous le titre Lady Oscar Oscar étant le nom du personnage principal Une fille qui depuis sa naissance a été forcée par son père de s'habiller et de se comporter en garçon Afin d'entrer dans la garde personnelle de Marie-Antoinette Car toute l'histoire se passe autour de la révolution française Avec beaucoup d'action, de drame et d'amour Et donc là il y a des dizaines de planches originales du manga Avec plein de petites annotations Ainsi que des sublimes illustrations en couleurs Musique Et là il y a une petite pièce avec de somptueux costumes Issus de la comédie musicale Belsai no Bara Car il faut savoir que depuis 1974 Lady Oscar a été adaptée un nombre incalculable de fois au théâtre au Japon Musique Ensuite dans les pièces suivantes on retrouve d'autres oeuvres de Ryoko Ikeda Un peu moins connues du grand public Et qui se déroulent quasiment toutes dans des contextes historiques Essentiellement en Europe Et moi l'oeuvre que j'aime bien s'appelle Erohika Elle est là derrière moi Elle a été publiée à partir de 1986 Et on y retrouve Napoléon en personne Musique Voilà sachez pour finir que cette expo a tellement de succès Qu'après Tokyo elle voyagera à Kyoto, Osaka et Yokohama Bon sur ce je vous laisse Vous savez moi je suis un ancien A cause de tout ça J'ai le générique de l'anime Lady Oscar Qui me trotte dans la tête depuis deux heures Allez à plus Ja Ne J'ai le générique de l'anime 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 J'ai le générique de l'anime